Qu'est-ce que l'inhibition de la sollicitation ? Les moyens, c'est globalement drogue et alcool. Je travaille dans la cité perverse, c'est un cas, le cas que j'ai appelé le cas Angélica, parce qu'elle est angélique, qui pour se désinhiber, s'enfine ou s'enfidait, je ne sais pas combien de verres d'alcool, en moins de temps possible, pour aller s'éclater, danser dans des rave parties, et qui ensuite faisait l'amour dans toutes les positions, postures possibles, avec des partenaires, un, deux, trois, plusieurs fois dans la nuit, etc. Et donc là, on s'aperçoit que l'alcool, les drogues, peuvent fonctionner comme celui qui, avant chez Freud, c'était le briseur de soucis, la drogue. Maintenant, ça permet d'oublier la difficulté de la vie. Maintenant, ce n'est pas ça. Ça permet de lever l'inhibition qui reste chez le vieux névrosé, qu'il faut absolument faire disparaître, qu'il faut l'endormir. Donc on endort le vieux névrosé, et il y a le corps qui fonctionne tout seul d'un côté, qui part tout seul, et qui fait ce qu'il a à faire. Donc un corps, ça fait ce que ça a à faire, ça rencontre d'autres corps, et ça vise de la satisfaction. Voilà. Donc on s'aperçoit de ce fonctionnement, mais je crois qu'il faut mettre en relation ce fonctionnement avec un fonctionnement plus général, qui a rapport au mode addictif. J'ai parlé, donc, de deux formes importantes, l'infatuation subjective ou la perversion avec l'instrumentalisation de l'autre. La dépression, pour celui qui n'y arrive pas, la troisième forme, ce sont les addictions. Et dans les sociétés où nous vivons, qui proposent constamment des objets, donc c'est l'addiction à un nombre considérable d'objets. On devient addicté au téléphone portable, on devient addicté. Moi, je vois, par exemple, quand je me promène dans le métro à Paris, le nombre de gens qui bricolent pour voir leurs messages, leurs trucs. Donc ils sont, avant ils disaient, maintenant ils sont dans les bricolages de leurs engins. Si on leur retire leurs engins, ils sont en manque, ils sont perdus. C'est des véritables phénomènes d'addiction. Il se trouve que je vois de temps à autre les gens de l'hôpital Marmottan, à Paris, et qu'ils ont fait entrer ces types d'addictions, addictions à l'objet, l'objet marchand, sans lequel on n'est pas heureux, semble-t-il. Donc il faut toujours plus d'objets. Évidemment, comme on s'aperçoit que quand on a acheté l'objet, ce n'est pas exactement ça, il en faut toujours un autre, toujours un autre, toujours un autre. Donc c'est des logiques qui sont de véritables logiques addictives, qui fonctionnent donc avec des produits réellement addictifs comme les drogues, mais qui fonctionnent aussi sur des modes addictifs avec des objets marchands courants. Donc l'addiction devient un mode courant de fonctionnement dans nos sociétés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !